Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau test d'oracle. Aujourd'hui c'est l'oracle Spirit que nous allons étudier ensemble. Alors, c'est un oracle qui a été fait par la voyante Mariana, par le biais de communication mediumnict. Donc, c'est un oracle qui est pour moi, à mon sens, très très bien pour les personnes qui débutent dans la voyance, qui veulent voir s'ils ont un ressenti, voir si ça match, voir s'il y a des possibilités. En tout cas, les combinaisons de l'âme sont très intéressantes et très faciles à comprendre. Je vais vous faire voir ça tout de suite, quand on va ouvrir ce coffret. Voilà, c'est un coffret qui se compose d'un livre de 160 pages et de 32 cartes. Donc, dans le livret, vous y trouverez, bien entendu, l'historique, les correspondances de l'âme entre elles, du moins, les lames expliquées une à une, plus les correspondances. Et vous trouverez également des combinaisons de tirages, des exemples et des combinaisons pour pouvoir tirer, par exemple, en croix, en cercle, etc. Donc, voilà pour la petite présentation de cet oracle spirit. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il en est. Alors, voilà, c'est un coffret aux éditions Trajectoire que j'ai pris. Donc, c'est un coffret qui n'est pas excessivement coûteux pour moi, vu qu'il m'a coûté 22 euros. Donc, pour commencer, c'est très, très bien. Alors, on va ouvrir tout ça. Donc, dans un premier temps, vous avez le fascicule, qui est là, le livre, donc, qui est détaillé, lame par lame, etc., les correspondances. Vous avez les différents modes de tirage, voilà, comme vous le voyez ici. Et une table des matières. Donc, c'est très bien détaillé, c'est très bien fait. Pour le jeu en lui-même, donc, les cartes sont à dos rouge, ce que je trouve pas mal du tout. Elles ont l'air d'assez bonne qualité, peut-être un petit peu souple, mais bon, à 22 euros, je pense qu'on ne peut pas tout avoir non plus. Elles ont un glaçage qui est plutôt mat. Voilà. Donc, voilà les 32 lames. Alors, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, les lames se composent, donc, d'une illustration suivie de correspondances par rapport au numéro des lames. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est pour moi un oracle qui est plutôt bon pour commencer, parce qu'il vous guide. C'est-à-dire que, par exemple, je vais essayer de vous faire un petit exemple. Vous avez la roue, donc la roue qui a déjà une signification en elle-même, c'est-à-dire que c'est le mouvement, voilà, ces choses-là. Et on va associer, par exemple, une lame, comme si c'était un tirage, sans le faire comme ça, mais c'est simplement pour vous expliquer. Donc, on va essayer de trouver une lame correspondante, vous voyez, à ces numéros qui sont sur cette carte. Donc, on va trouver, par exemple, voilà, on a le 7. Le 7 qui est là, la lame numéro 7 qui correspond à l'étoile. Donc, l'association de la roue avec l'étoile va nous donner cette indication qui est sur la lame de la roue, fortune par succès. Donc, bien entendu, il ne faut pas se référer uniquement à ça, d'accord ? Il faut se référer au tirage beaucoup plus global et général. Mais déjà, ça vous donne une petite indication vers où, vers quelle direction va le tirage. Donc, je trouve ça plutôt sympa, comme je vous dis, pour les personnes qui débutent, qui ont besoin un petit peu de temps pour appréhender les lames, pour, voilà, pour se les mettre dans la tête, comme on dit. Donc, voilà. Mais, ça reste, ça reste un oracle qui vous permet, bien entendu, une fois que vous en avez pris l'habitude, de pouvoir travailler sans forcément regarder vos indications sur les cartes. Donc, voilà. On a la lame de roue qui nous parle de chance, d'argent, de situation. Et on a l'étoile qui parle de succès dans la carrière. Donc, voilà. C'est plutôt bien fait. Alors, les illustrations sont des dessins. Je vous le fais voir, je vous les fais voir, voilà. Donc, ce sont des dessins qui ont été faits par Mariana elle-même, une voyante, qui est morte depuis longtemps maintenant, paix à son âme, mais à l'époque, qui, voilà, qui a dessiné par transcription médiumnique ses dessins. Donc, c'est effectivement ses guides ou ses défunts qui lui ont expliqué comment dessiner les illustrations de l'oracle. Voilà, donc, il y a des cartes comme l'enfant, la charité, le travail, la mer, l'oiseau, le vaisseau, donc qui nous parle un petit peu de voyage, de route. Renard, l'orage, la protection spirituelle, la cigogne, il nous parle de changement, la clé, mystère imprévu, les cavaliers, le soleil, le caducé de la paix, le lion, l'anneau, la consultante et le consultant. Voilà pour cet oracle spirit qui, à mon sens, je vous le redis, est un très très bon oracle pour débuter dans la voyance et même pour les confirmer, bien entendu, parce qu'il a vraiment, on a vraiment eu un ressenti très important par rapport aussi aux illustrations. C'est très bien fait, c'est très intuitif. Et donc, voilà, moi, je vous le recommande sans aucun problème, surtout à ce prix de 22 euros. Donc, je ne sais pas si on le trouve encore à ce prix-là, mais en tout cas, ça doit pouvoir se trouver. Donc, voilà, et un coffret, bien entendu, de qualité, des éditions trajectoire. Donc, voilà pour cette présentation de l'oracle spirit. Bien, écoutez, il n'y a plus qu'à, comme on dit, donc n'hésitez pas à vous le fournir. Pourquoi pas par le biais de la caverne au grimoire, bien entendu, le www.lacaverneaugrimoire.com. Manuel, ce ferait un plaisir, en tout cas, de vous le commander. Voilà, mais écoutez, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à se le fournir et commencer à travailler. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt sur les oracles de Piti TV. Au revoir.